Vous êtes développeur ou administrateur de systèmes ou de bases de données. L'une des tâches les plus importantes que vous devez savoir faire, c'est la sauvegarde et la restauration d'une base de données. Dans cette capsule, nous allons apprendre comment faire la sauvegarde d'une base de données et ensuite de la restaurer dans un autre serveur. Donc ici, nous allons regarder la base de données hospital que nous avons ici. Cette base de données a deux tables. On peut voir le contenu ici. Donc, considérons que nous voulons faire la sauvegarde en fait de cette base de données, que ce soit juste pour prévenir le désastre ou alors tout simplement nous voulons la transférer dans un autre serveur. Donc ici, nous allons faire un clé droit sur hospital. On va choisir ici task. Dans task, on va choisir backup. Backup ici permet de faire la sauvegarde d'une base de données. Donc là maintenant ici, le système nous demande quel est le nom que nous voulons. Nous pouvons laisser la base de données choisie ici, c'est par défaut ce qui a été choisi hospital. Donc ici, le répertoire par défaut, c'est le répertoire d'utilisateur courant. Donc on peut le laisser où nous pouvons changer si ce nous voulons. On va dire OK. Donc on peut voir les options qui sont faites à nous ici. Nous avons l'option d'overrider ce qui existe déjà ou alors on peut ajouter au backup existant. Dans ce cas, on va dire override toujours, ça permet d'être sûr que nous avons toujours une option qui copie complètement la BD. Nous pouvons essayer de vérifier quand la BD est complètement copiée, comme sauvegarde. Et nous allons laisser cette option perform, check, form, pre-writing. On peut aussi vérifier cette option pour se rassurer que tout a été bien fait. Continue en air, on va permettre de sauter. S'il y a une erreur, on ne voit pas cette option-ci. Et les options du backup ici, voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut ? On va laisser ici par défaut ou non par défaut, c'est ça. Combien de temps est-ce que le backup va expirer ? Si on donne une durée d'expiration ici, ça veut dire qu'après le backup ne pourra plus être utilisé pour une restauration, tout simplement. Donc on va laisser les conditions par défaut ici. Là, on peut revenir au départ. On voit bien où il va être en résumé. Donc ici, nous allons ici choisir dans quel répertoire est-ce que nous voulons mettre notre backup ici. Donc on va dire qu'on va le mettre dans le disque D. Et ici, on va l'appeler avec le même nom que la base de données. Donc hospital.mbac, comme ceci. On dit OK. Donc là, on va supprimer ça. Donc nous aurons ici uniquement hospital.mbac dans le disque D directement. On fait OK. Donc la base a été complètement restaurée. Donc on va aller maintenant chercher dans le disque D. On peut voir ici que nous avons notre fichier restauré ici. Dans notre fichier, notre base de données a bien évidemment été enregistrée ici. Dans notre disque D. Maintenant, considérons que nous avons besoin de restaurer maintenant cette base de données dans un autre serveur. Nous allons faire la même chose ici. Maintenant, nous allons faire un clic droit sur Database. On va choisir Restore Database ici. Ici, dans ce cas, maintenant, nous allons ici choisir plutôt l'option de Device. Donc nous voulons lire dans un Device. On va aller ici maintenant. On va chercher le disque D que voici. On voit un fichier ici hospital.mbac que voici. Donc on double-clique là. On prend le fichier. On le sélectionne. Donc on constate quoi? On constate que SQL Management Studio détecte effectivement qu'il y a une base de données dans ce fichier. Et que cette base de données s'appelle Hospital. Donc ça peut également nous donner les informations et comment cette base a été restaurée. On peut voir tout ça ici. Dans le fichier, on voit le nom, le type de restauration qui a été faite. Full Database Backup. Le commentaire. Le jour du backup. Donc on peut voir la date aussi. Maintenant, si nous sommes satisfaits avec toutes ces informations, on voit bien que dans le serveur, ici, nous n'avons pas encore une base qui s'appelle Hospital. On dit OK. Si nous recevons une erreur comme celle-ci, qui nous dit Access Deny It, parfois ça veut dire que le compte avec lequel le système est connecté n'a pas les droits d'écrit dans le répertoire. Ce que nous devons faire dans ce cas, c'est de venir regarder ici dans File. Nous avons cette option Relocate All File to Folder. On peut sélectionner ça et on va dire OK. Normalement, il est censé maintenant fonctionner. Donc là, on voit que la base de données a été restaurée avec succès. Donc si on revient ici, on peut voir notre base de données. Avec nos tables, si on fait ça, on voit toutes les informations qui sont là. Donc on peut conclure ici que nous avons pu faire la restauration complète de notre base de données dans un autre serveur. Donc dans cette capsule, nous avons vu en fait comment faire la sauvegarde d'une base de données. Nous avons aussi vu comment faire la restauration au besoin. Donc ce qui fait qu'en cas de désastre, nous avons la possibilité de récupérer notre base de données et de la restaurer dans notre serveur de cette façon-ci. Donc ça va être tout pour cette capsule. Merci. Merci.